Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir que l'on peut gérer l'association de systèmes optiques pas uniquement avec des constructions mais aussi avec des calculs. Alors je vous rappelle que l'association de systèmes optiques donc ça ça fait suite au chapitre précédent c'est lorsque l'on a une association de systèmes par exemple deux systèmes centrés et que l'on va faire en sorte de remplacer ces deux systèmes cette association on va la remplacer par un système centré équivalent qui aurait le même effet sur la lumière que les deux systèmes initiaux. Alors ce système centré équivalent vous avez vu que ces éléments cardinaux f h h prime f prime peuvent pas être placés n'importe où ils sont à des endroits extrêmement précis justement pour que il ait le même effet sur la lumière que qu'auparavant. Et dans ce cours et bien ce que vous allez apprendre c'est que la position exacte de ces éléments cardinaux elle peut être calculée. Pour cela il suffit d'avoir quatre formules alors une pour chaque élément cardinaux en fait une pour f une pour h une pour h prime une pour f prime que je vais vous donner alors sans aucune explication faudra juste les apprendre par coeur et par magie ça nous donnera les bons résultats. Alors quand vous allez vous lancer dans ces calculs avec ces quatre formules dites magiques il faudra avoir sous la main avant toute chose plusieurs ingrédients. Il faudra que vous ayez plusieurs ingrédients sous la main avant de vous lancer dans la recette. Il vous faudra avant toute chose déjà connaître la vergence D1 du système 1, la vergence D2 du système 2 ça aussi il faudra le connaître, tous les indices alors l'indice du milieu d'entrée NE, l'indice du milieu intermédiaire NI, l'indice du milieu de sortie NS ça aussi nous les faudra. Il faudra aussi connaître la distance entre H'1 et H2 qui est là, qui est très utilisée en OG, ça s'appelle l'interstice, ça a un nom tellement c'est souvent utilisé. Et enfin au niveau du système centré équivalent dont vous cherchez à calculer la position il vous faudra quand même au moins déjà connaître sa vergence DAS avec la formule de Guchtrand que vous avez utilisé précédemment. Parce qu'en plus avec du coup cette vergence DAS c'est comme si on avait aussi FAS et F'AS sous la main si on en a besoin. Une fois que vous aurez tout ça sous la main alors oui vous pourrez appliquer les quatre formules magiques pour connaître exactement la position de F, H, H' et F'. Je vous les donne. Tout d'abord H mais il sera repéré par rapport à H1 et donc la distance H1 H en millimètre sera donnée par cette formule là. Il faudra multiplier l'interstice H'H2, il faudra le multiplier par l'indice d'entrée divisé par l'indice intermédiaire et multiplier par la vergence du système équivalent DAS. Pour H', lui on va le repérer par rapport à H'2 toujours et la valeur en millimètre H' de H' sera donnée par une formule assez ressemblante. Il faudra juste penser à mettre un moins devant, remplacer l'indice, il faudra mettre celui de sortie, pas celui d'entrée. Et il faudra mettre la vergence du système 1 au lieu du système 2. Sinon vous voyez que la structure est vraiment très très proche. Ensuite à partir de là avec ça pour les foyers F et F', ce ne sont pas vraiment des formules à connaître par cœur mais plutôt des relations de châle en fait à appliquer. Je vous donne un exemple par exemple le foyer objet F qui va être aussi repéré par rapport à H1, H1 F. Si on fait H1 F en relation de châle, ça fait par exemple H1 H plus HF. Et en fait ça c'est déjà fini parce que H1 H c'est le résultat qu'on a eu en bleu auquel on ajoute la distance focale objet de l'association. Mais ça on l'aura déjà en fait. Donc on fait juste une addition à partir du résultat qu'on a déjà. Et de même manière, F' qui sera de nouveau repéré par rapport à H'2, ça sera aussi une relation de châle. H'2 jusqu'à F' égale H'2 H' plus H' F'. Sauf que H'2 H' c'est le résultat en orange, donc on l'a déjà. Et F' de l'association, on peut l'avoir avec la vergence des As. Donc on l'aura déjà. Voilà donc les 4 formules très importantes qu'on va utiliser très très souvent. à connaître par cœur, à avoir toujours sur soi. Qui vous permettront à n'importe quel instant de calculer la position des éléments cardinaux d'un système centré équivalent lors d'une association. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sans aucune modération. Et à bientôt.